salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je rentre du boulot journée très chaude il fait 31 32 degrés voilà pas de vent ou très peu d'écouté la cible est à 12 m on va tester les plombs x hunt avec le bimane cette fois ci je vous rappelle plomb pointu joue jupes strié en 0 56 grammes donc test chrony on tirera quatre plombs un pour chauffer le canon ça on fait toujours rire moi le premier et puis trois plombs pour faire une moyenne si vraiment j'arrive pas à faire en sorte que les plombs soit pris on essaiera d'en choper au moins voilà et ensuite on fera notre test de groupement donc à 12 mètres de 16 plombs puisque l'arme je les régler hier il n'y a pas de raison qu'on soit hors cible j'étais en plein mille quand je dis en plein mille c'est vraiment en plein mille donc on verra si j'arrive à retirer au même endroit voilà j'allais oublier si vous voulez soutenir la chaîne merci pour le petit pouce en l'air vous pouvez vous abonner si c'est pas fait c'est pas obligatoire voilà et pourquoi pas mettre la petite clochette allez on se retrouve voilà on se retrouve pour ce tasque de puissances n'oublie pas d'enregistrer ça serait d'être allez croisons les doigts pour que ce soit pris le premier on ne compte pas 116.3 allez 115 6 115 6 comme ça la moyenne sera facile du coup ça fait deux fois 115 6 c'est ça à 112 1 à celui là il a été freiné bon ben tant pis c'est comme ça je vérifie j'ai dit qu'on comptait pas le premier on tire on ne trichera pas allez je vais calculer la moyenne et on se retrouve voilà on se retrouve pour ce test de groupement à 12 mètres avec le bimam p17 la moyenne 3 667 c'est pas mal je vous rappelle le bimam est donné pour 3 joules alors le point il est là ah bah non je prends pas là allez on est parti je vais essayer de tirer aussi bien qu'hier ah bah non pourquoi il marche pas là ah bah non je suis à fond autant pour moi allez alors il y a un petit peu de vent il y en avait pas du tout voilà je me cherche pas d'excuses mais ah il y a un ennui technique avec bon tant pis les amis l'anémomètre il y a quelque chose qui ne l'empêche de tourner le tournesol l'empêche de tourner donc tant pis on n'aura pas la force du vent dont il n'y a pas grand chose il arrive à tourner de temps en temps il arrive apportée a 14 mois elle arrive à 14 mètres il arrive à 13 ans tout est vraiment le rideau qui passe devant j'ai failli trouer le rideau je l'avais attaché mais il est parti j'aime quand une séance se déroule sans accro bon Christophe essaye de bien tirer avec ce point vert qui dédouble allez papillon passez pas devant non plus parce que jacques il n'y en a pas beaucoup alors moi j'en ai quelques-uns ils viennent sur mon arbre à papillons c'est dingue ça les attire grave c'est vrai c'est pas des bêtises ça porte bien son nom faut dire que ça sent de long quand il est en fleurs comme ça j'ai pas l'impression de tirer toujours au même endroit avec ce point pour une fois qu'on aura fini de tester ses plombs les amis donc il nous reste la xm1 et le pp750 mais le pp750 étant en SAV ben voilà ça ira vite après je pense que je vais me faire un peu de tir en visée ouverte avec le bman dans une prochaine vidéo comme on me l'a demandé après je vais vous abonner à la fin C'est parti. Je vais attacher ce rideau parce qu'il me saoule. Allez, on continue. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive au carton ? Je crois que le carton est en train de se barrer aussi. Ah, il n'y a rien qui va dans cette séance. Je reviens les amis. Alors, qu'est-ce que tu me fais ? Ben voilà, je tire comme un pied en plus. Voilà les amis, je me suis aperçu que je tirais comme un pied du coup. C'est parti. L'avant-dernier. Et le dernier. Arme à la sûreté au résultat. Voilà les amis, au résultat, devant ce joli papillon, il y en a un autre juste ici. Quand je vous dis que ça attire les papillons, les arbres à papillons, ce n'est pas des bêtises. Voilà, donc, alors attendez, on va se mettre à l'ombre, j'aurai moins chaud, je vais enlever le zoom, ça sera plus visible, voilà. Voilà, donc, bon, ils vont pas mal avec le biman, on est à 12 mètres et voilà, je dirais que, je dirais que si j'avais un red dot plus précis, ça serait encore plus précis, voilà. Non, ils vont bien avec le biman, voilà, à 12 mètres, ça donne un bon groupement qui, croyez-moi, serait plus resserré avec, voilà, un bon red dot, un meilleur tireur, voilà. Voilà, je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux, hein, mon, le point vert que j'ai, voilà, quand je le fixe trop longtemps, il se sépare en deux et, ben voilà, il y a des moments où je visse pas forcément le même point, du coup, du coup, ça doit, ça doit certainement jouer sur le résultat. Dans tous les cas, le résultat est pas mal avec le biman, voilà. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, les amis, je vous dis à très bientôt avec ces plombs et la XM1. Salut tout le monde !